Un film français qui parle d'autisme, est-ce que vous croyez qu'en fait on est en train de parler de l'industrie du cinéma français, là ? Ouais, c'était méchant et c'était gratuit. Vous en faites pas, je vous en fais une autre en conclusion. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Hors Normes, film réalisé et écrit par Eric Toledano et Olivier Nakache, de réalisateurs-auteurs qui sont quand même intéressants, je veux dire intouchables, le sens de la fête, c'est quand même des mecs intéressants. Je vous avoue que la bande-annonce de ce film ne m'a pas du tout donné envie, enfin quand j'ai vu la bande-annonce ça avait pas l'air terrible, mais je suis venu pour les réalisateurs scénaristes. Au casting de ce film on a Vincent Cassel, faut-il vous présenter ? Vincent Cassel, non je ne pense pas, ainsi que Reda Kateb qu'on a pu voir cette année par exemple encore dans Le Chant du Loup pour dire qu'il a fait un autre très bon film français cette année, au moins un. Pour la note, est-ce que c'est moi qui suis dans une période d'euphorie ? Est-ce que c'est les films que je vois qui sont de meilleure qualité ? Je ne pense pas forcément. Mais ce film en tout cas il est très très bon, il faut comprendre quelque chose. C'est un film qui a peut-être des défauts scénaristiques ou peut-être des trucs de mise en scène qui ne sont pas forcément oufissimes, mais c'est un film qui fonctionne avant tout sur l'émotion qu'il fait ressentir au spectateur et il le fait merveilleusement bien, très honnêtement. Donc ce film moi je lui donne 9 sur 10 et je trouve que c'est mérité. C'est un film qui, je pense, va créer des vocations chez certains ou en tout cas va donner envie aux gens de participer, de donner un peu de sous pour aider ces associations. Au générique de fin, ils disent que 5% des bénéfices du film vont être reversés à une association, donc une autre bonne raison pour aller voir le film, même si par exemple il ne vous plaît pas, au moins vous vous dites que vous n'êtes pas allé totalement pour rien. Je trouve ça vachement cool de leur part. La mise en scène. D'habitude je ne dis pas grand-chose sur la mise en scène, j'essaye de dire un ou deux petits trucs, mais à savoir que si tu n'as pas le film tous les yeux pour bien décrire, toi, bah ici c'est pas ça, comme ça, bah c'est un peu difficile. Et là je vais vous en dire encore moins, parce que j'étais submergé par l'émotion pendant tout ce film. Je vais juste vous dire que les couleurs du film sont désaturées, il y a un aspect un peu froid, peut-être justement pour signaler la difficulté de la vie, de ces choses-là, bah que oui, même si on est dans un film plutôt positif, bah c'est pas facile, non, on en chie, et voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi une utilisation du flou, des fonds qui sont en flou, qui sont intéressantes, parce que ça permet de faire ressortir les acteurs par rapport au flou, à les isoler du reste du monde, on va dire. Et du coup ça aide à créer une intimité entre les personnages qui fonctionnent très bien. Il y a à un moment donné un truc un peu plus grave qui se passe dans le film, je ne dis rien évidemment. Et à ce moment-là on a une personne avec du flou derrière lui pour montrer que le gars il est tout seul justement, qu'il est un peu perdu. Donc voilà, la mise en scène, je vais pas rentrer dans trop de détails, j'ai rien vu de réellement extraordinaire à des moments, mais il y a deux, trois trucs, voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus. Le film en lui-même d'ailleurs se présente presque une sorte de reportage sur ces associations qui aident ces personnes autistes, dans ce cas-là. Et le début du film nous présente cette situation, et d'entrée de jeu on a une certaine empathie pour la situation, parce qu'on se rend compte que ce sont des gens qui travaillent, on va dire, de leur plein gré, qui gagnent pas beaucoup, même peut-être plus, et qui aident les gens. Alors, avant d'aller plus loin, je t'aurais peut-être à préciser que oui, peut-être le film est un petit peu trop positif, qu'on nous les montre comme des chevaliers blancs, expression utilisée dans le film à un moment donné, et peut-être qu'ils montrent un petit côté contraire, vous voyez, peut-être que ça manque un peu, mais bon, vu que le film ne cherche pas à faire ça, il essaye de nous émouvoir et de nous pousser à aider, et puis les gens qui sont autistes ou tout handicap, bah, c'est pas plus mal de vouloir promouvoir l'aide à ces personnes-là, donc je vois pas forcément où serait le mal d'oublier tout ça. Donc la première partie, comme j'ai dit, c'est une présentation de cette situation. On s'attache assez vite, non pas forcément au personnage, mais à la situation. Ensuite, il y a l'humour qui arrive au bout d'un moment. L'humour est plutôt lié, la plupart du temps, à une autre chose qui se passe dans le film, par rapport à la vie privée des personnages. D'un personnage en particulier. Et l'humour fonctionne bien. Moi, j'ai rigolé, la salle a rigolé, donc ça fonctionnait plutôt bien, ça permettait peut-être de relâcher un petit peu la soupape émotionnelle, qui jusque-là était bien, mais pas forcément extraordinaire, c'était subtil. Et la fin du film arrive à nous donner une petite claque. Encore une fois, c'est subtil, mais ça grandit. Vous savez, c'est pas le gros truc, avec des gros violons et les machins bien graves, mais bien qu'il y en ait, je vous rassure. Vers la fin, la scène du spectacle, par exemple, moi j'ai trouvé ça, c'est là où ça a commencé à m'avoir, parce que Vincent Cassel est énorme dans cette scène. Et pourtant, c'est pas comme s'il faisait un truc jamais vu, mais ça fonctionne, voilà, tout simplement. Bref, à la fin du film, il y a une émotion très très forte. Et à la fin du film, tu ressors avec un sourire un peu mien, un peu... Parce qu'il y a un côté positif qui se dégage de ce film, et en même temps, tu ressens une tristesse de la situation. Et à la fin du film, très sérieusement, j'étais très ému, franchement très 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 ému. J'ai cru entendre des gens qui pleuraient dans la salle, je suis pas certain, mais j'ai pas fait... Tu pleures, toi ? Ah ouais, ok. Donc j'ai pas regardé, mais j'ai été très ému, et je trouve que le film fonctionne très bien. D'ailleurs, à la fin du film, silence complet, tout le monde s'est levé dans un grand silence qui ferait plaisir à Corbucci, d'accord ? Non, sérieusement, la fin du film est très forte, et simplement très forte. C'est un film qui cherche à faire de l'émotion, et qui le fait très bien, voilà. À la fin du film, nous avons aussi des photos de personnes réelles, donc de qui s'inspirer, etc. Du coup, le film, comme j'ai dit, ressemble à un reportage, peut-être même qu'il est plus proche de la réalité qu'on ne peut le penser, il n'empêche que c'est un film, il faudrait vraiment vérifier les détails pour voir ce qu'il en est, il n'empêche que c'est un film quand même, donc il ne faut pas forcément le prendre au premier degré, mais comme ça, même rien qu'on regarde dans le film, on se dit que c'est vachement crédible. En tout cas, que c'est vachement crédible. C'est peut-être pas vrai, totalement, mais en tout cas, quand on le voit, c'est vachement crédible et ça fonctionne. Voilà. Les acteurs. Vincent Cassel, des fois, j'ai l'impression qu'on y joue, il récite un peu son texte comme ça, mais je trouve que dans le film, ça passe bien. Ça passe bien parce qu'il fait un personnage qui souvent, justement, il essaye un peu d'embrouiller les gens, d'ailleurs. J'adore quand il parle aux flics et, on va dire, toutes les figures d'autorité pour essayer de placer ses petits protégés, tout ça, et j'adore comment il fait ça. Ça, c'est l'écriture, d'ailleurs, je profite, les dialogues dans le film sont très bien écrits, j'ai trouvé. Et son interprétation, elle est très bonne, franchement, ça fonctionne très bien. Redak Yateb, lui, il a un autre genre de personnage, parce que d'un côté, il fait l'homme dur par rapport à ses petits soldats, donc les gens qui l'embauchent, donc il a ce côté sévère, tout, pour rappeler que c'est du sérieux, c'est pas n'importe quoi. Et en même temps, il a aussi ce côté très clan, parce que c'est lui, je trouve, qui donne plus cette sensation de famille, la famille de ces gens qui aident les gens qui font aussi partie de cette grande famille. Ce qui fait que ça arrive à donner un côté, c'est sérieux, on n'est pas là pour rigoler, mais malgré tout, il y a une espèce de chaleur humaine qui se dégage de ce film, et le personnage en lui-même le fait très bien, et l'acteur, évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. Petite parenthèse avant de finir, vraiment, le personnage de Vincent Cassette dans le film est juif, pas de problème, il a sa kippa, pas de problème, il aide les gens, pas de problème. Aucun problème là-dessus, il faudrait un peu être con pour qu'il y ait un problème là-dessus. Là où ça me fait un petit peu réfléchir, c'est que je vois souvent dans les films, parfois, où ce sont des instances catholiques ou variantes, on a tendance plutôt à minimiser ça, un peu à le cacher, à dire, ouais, peut-être, mais on ne le met pas en avant. On préfèrera mettre en avant parfois certains défauts des mises catholiques. Et là, par contre, je trouve que, alors c'est discret, entre guillemets, dans le sens où il a vu ça qui n'est pas pendant très longtemps dans le film, comme les photos qu'on voit à la fin, donc ça colle sans doute à la réalité, là n'est pas le problème. Mais je trouve que parfois, d'autres instances que, par exemple, les catholiques, on a tendance à cacher un peu ça, ton éclat, c'est normal. Comme j'ai dit, je rappelle, si jamais il y en a qui sont un peu, je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais et qu'on nous montre qu'il est juif, ce n'est pas ça le problème, c'est que je trouve que dans d'autres films, parfois, on a tendance un peu à cacher une autre culture, on va dire, catholique romaine. Voilà, c'est tout. Donc, c'est un film qui n'est pas pour tout le monde, un film simple, un film qui arrive à créer des choses simples, mais qui arrive à s'engouffrer, comme ça. En fait, c'est comme, vous savez, les virus, les vers, ça rentre, et tout, 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 que ça se multiplie dans nos têtes. C'est beau, hein, dit comme ça. Et le film fonctionne comme ça, ce qui fait qu'il arrive à nous prendre et à dégager de l'émotion, il arrive à nous faire rire à des moments, il arrive à nous faire adhérer à son propos et à nous faire bégayer, mais ça, il n'y a pas besoin de ça. Donc, ouais, c'est un très bon film que je recommande. Allez voir ce film. C'est peut-être pas pour tout le monde, évidemment, c'est pas un film d'action, c'est pas ci, c'est pas ça, mais c'est encore un très bon film français cette année, que je vous recommande très chaudement. Voilà. Oubliez pas de liker et partager on se voit prochainement pour une prochaine vidéo jusqu'à la portée vous bien. C'est la première fois qu'on se voit, abonnez-vous. Ciao tout le monde. Ah oui, la deuxième vanne. Ce film est dédié à tous les autistes qui croient que le cinéma français est mauvais. Je vous ai dit, c'est gratuit. C'est les soldes en ce moment.